Bonjour à tous, ou bonsoir à tous, et bonsoir à mes frères et sœurs afro-caribéens, afro-descendants, issus de l'immigration d'Afrique subsaharienne. J'ai envie aujourd'hui de vous entretenir sur deux choses très importantes, ces deux choses qui vont nous permettre tous ensemble de pouvoir aussi participer à la fin de l'épidémie. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous les éléments qui nous permettent de changer notre regard sur la séropositivité, de changer notre regard sur les personnes vivant avec le VIH. Car, comme on ne le dira jamais assez, c'est le VIH, c'est le sida qu'il faut exclure, et non pas les personnes séropositives, et non pas les personnes vivant avec le VIH. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, une personne séropositive sous traitement a la possibilité d'avoir la charge virale indétectable, c'est-à-dire que la quantité de virus dans le sang de cette personne va tellement descendre, tellement baissée, qu'elle devient indétectable. Ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, la qualité de vie de cette personne est aussi belle, aussi bonne, et son espérance de vie est semblable à celle d'une personne qui ne porte pas le virus. Et la deuxième chose, qui est aussi importante que la première, c'est que cette personne vivant avec le VIH, avec une charge virale indétectable, n'est plus contaminante. C'est-à-dire que cette personne-là ne peut plus transmettre le virus. Et donc, si vous me demandez, alors finalement, qu'est-ce qu'elle peut transmettre ? Je vous dirais tout simplement, elle ne peut transmettre que l'amour. Parce qu'aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH n'a qu'autre chose à vous transmettre, c'est l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada